Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 6 novembre 2013 Avec aujourd'hui une séance qui vient confirmer ici l'évolution en range donc qui crée la tendance actuellement Puisqu'après une ouverture en haut c'est bien le CAC 40 gagne 0,79% avec une clôture à 4286,93 Donc ce qui replace un petit peu le CAC 40 ici dans une phase haussière très court terme Bon on a eu une petite alerte hier on avait commenté ici la cassure de cette zone de retracement Mais qui n'a pas été suivie puisque nous avons assisté à un rebond dans la journée Donc du point de vue Chartis et bien on est dans la continuité Par contre nous allons voir que du point de vue des indicateurs On a des signaux qui commencent à arriver avec bon malgré un RSI qui est toujours quasi horizontal Et sous sa zone de surachat même si on redescend ici dans la zone neutre Un stochastique qui a du mal aussi à amorcer une descente franche et directe Puisqu'on est assez hésitant sur le stochastique Voilà on a eu des sorties ici de la zone de surachat Mais avec de multiples croisements donc ici pas de réel signal Et un MACD qui tente un retournement Alors un retournement certes mais qui intervient dans un contexte où les amplitudes ici sur ce MACD sont relativement faibles Si on écarte ici du point de vue des histogrammes donc ce MACD On se rend compte que cette amplitude est beaucoup moins significative que ce que nous avions eu précédemment Donc bon un retournement avec une faible amplitude voilà c'est un petit signal Un petit signal mais qui n'aura pas une grande force D'ailleurs on peut voir que depuis que nous avons ici des faibles amplitudes Et bien les signaux sont parfois invalidés Donc on retiendra ici ce signal de retournement mais dans une faible mesure Et puis au niveau des volumes on n'arrive pas à venir ici marquer des volumes supérieurs Aux volumes lors de la précédente séance Donc on revient quand même s'inscrire dans une zone supérieure à la moyenne Mais voilà on a vraiment maintenant un équilibrage des volumes Que ce soit dans les phases baissières ou haussières Donc pour l'instant à la lecture des volumes on ne peut pas dégager de grosses tendances Baisse de la volatilité donc bon on est vraiment dans une neutralisation du mouvement On est sorti ici de cette phase dynamique par cassure ici de la zone de support Suite à cette cassure et bien nous avons eu ici dans un premier temps Donc directement test du 23.6 on avait résisté dans un premier temps On est venu chercher le 38.2 et depuis on s'équilibre Donc on a ici un mouvement qui oscille entre les récents points hauts Donc qui se situe à 4309,310 La zone ici de point bas qui se situe à 4234 points On a vraiment des toutes petites attaques à un trait timide sur cette zone Que ce soit sur la zone inférieure ou supérieure Ce que l'on peut remarquer c'est que dès qu'on descend ici sous 4249 points Et bien les rebonds sont assez directs On n'a jamais clôturé sous cette zone On n'a jamais clôturé sous les 4249 On est venu marquer ici des contacts avec le retracement de Fibonacci Mais on est toujours remonté en séance C'est ce qui est arrivé hier Donc c'est révélateur ça d'un sentiment de reprise qui pourrait arriver A savoir que quand on commence à descendre un petit peu Et bien il y a des opérateurs qui viennent rentrer sur ce marché à l'achat Et qui font remonter les cours A contrario on a souvent clôturé ici dans la partie haute du range Puisque si on prend ici cette zone qui est au dessus des 4286 Et donc sous les 4310 Et bien il y a eu quelques clôtures sur cette zone Et là on clôture légèrement au dessus Puisque la clôture intervient quasiment un point au dessus de cette zone de résistance Donc personnellement moi je considère que le fond de la tendance est toujours haussier Mais pour cela il faudrait absolument avoir ici une cassure de cette zone des 4310 points Pour valider la cassure donc d'un récent point haut Et l'inscription d'une nouvelle tendance Donc les repères pour demain Et bien on les prendra sur les tracés horizontaux que nous avons donc sur ce range Avec ici donc une zone d'évolution au dessus de 4286 Qui peut provoquer ici des contacts sur cette zone des 4309 4309,310 cassés Si l'amplitude est correcte et bien on validera une continuité de la tendance Donc continuité de tendance qui reste dynamique Puisque suite à cette phase de hausse Même si la consolidation ici dure On n'a pas eu de baisse marquée On a consolidé sur le retracement des 38,2% Sur une cassure et bien on pourra avoir une continuité assez dynamique de cette tendance haussière Par contre ici sur cette phase de baisse Je rappelle pour l'instant pas de clôture Donc entre cette zone des 4234 et 4249 points Donc ici c'est une bonne zone ici où on peut acheter des retours Donc il y a des mouvements intra range Par contre ici sur une cassure et bien il y aurait une validation de la stratégie d'achat Pour jouer la continuité de range Donc sur une cassure ici on pourrait mesurer l'amplitude Il y aura certainement un pull back pour se débarrasser de ces positions Mais tant que l'on a ici cette continuité Et bien nous avons ici clairement une zone d'achat Et là ici une zone de possibilité de cassure Qui serait validée donc sur une rupture des 4310 points Donc voilà pas grand chose de plus à rajouter sur cette analyse Par rapport à ce qu'il a déjà été dit hier Et notamment dans l'analyse intraday du CAC 40 d'aujourd'hui Voilà donc pour cette analyse Alors aujourd'hui nous avions un fixing C'est Silver Falcon qui gagne sur cette section Bravo à toi Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo Bonsoir à tous